... Ces questions-là sont liées quelque part à la sécurité dans notre sous-région. Vous l'avez suivi hier, les Français et tous ceux qui sont avec eux ont pris la décision de se retirer du Mali. Mais cette décision intéresse d'abord et avant tout le Sénégal. Le Ghana n'est pas touché. Le Nigeria n'est pas concerné. D'autres pays ne sont pas concernés. C'est nous qui sommes concernés. Parce que nous sommes aussi maliens que sénégalais, les Sénégalais sont aussi sénégalais que maliens. Nous avons la même frontière. Et nous savons que s'il n'y avait pas cette présence militaire française au Mali, depuis plusieurs années, les diadés seraient aux portes de Dakar. Donc nous sommes les premiers concernés. C'est la raison pour laquelle je pense que la classe politique sénégalaise doit se mettre au-dessus de l'eau et dépasser des questions de détail. C'est important le prix du sucre. C'est important le prix du riz. C'est important les élections locales. Mais non, c'est quoi ? Au Mali, là-bas, il y a aujourd'hui le feu. Ils peinent à trouver un kilo de sucre. Ils peinent à trouver un litre d'essence. Ils ne parlent plus d'élections. Parce qu'il y a la violence partout. Ces gens-là doivent nous donner une leçon. Hôte-toi que je me mette. Mais personne ne veut se mettre sur un fauteuil qui brûle. Même si vous voulez remplacer le président. Même si vous voulez remplacer un maire. Même si vous voulez remplacer un député. Mais il faut le faire dans un pays en paix. Donc il faut que nous, hommes politiques, d'abord, nous comprenions que les enjeux sont ailleurs. Les enjeux sont ailleurs. Et le Sénégal est comme n'importe quel autre pays. C'est vrai. Nous avons des saints au Sénégal. Nous avons, c'est vrai, des hommes religieux qui ont tout fait pour ce pays. Qui ont prié pour ce pays. Mais rappelez-vous, combien de sains il y a à Bagdad, en Irak, combien il y en a en Syrie et dans d'autres pays. C'est vrai. Ces hommes sont là. Ils nous soutiennent. Ils ont tout fait pour nous. Mais il ne faut pas faire. Donc il faudrait que nous prenions la juste mesure de cette affaire pour savoir que si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Donc arrêtons ce débat de bas étage. Et je me rappelle pour rendre hommage à nos amis du PIT. En 1989, quand il y a eu une crise entre le Sénégal et la Mauritanie, le PIT qui incarnait l'opposition pure et dure devant le régime d'Abdou Diouf a dit, écoutez, devant l'intérêt national, nous mettons entre par terre nos intérêts personnels et partisans. Ils ont tendu la main à Abdou Diouf. Ils sont venus nous soutenir. Ils sont venus travailler avec lui. Ensuite, il y a eu la LD, il y a eu Andi Diouf, il y a eu le PDS et tout ça. Mais la porte avait déjà été ouverte par le PIT qui avait donné l'exemple. Un exemple de patriotisme, un exemple de nationalisme. Ça, c'est des leçons qu'il ne faut pas oublier. C'est pourquoi, à chaque bout de chance, j'essaie de rappeler que vraiment, ce pays a traversé cette situation-là.